Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Ok, on y va. Alors, cœur à cœur, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, on te demande déjà clairement de discuter cœur à cœur avec cette personne. On peut aussi demander à cette personne de parler cœur à cœur avec toi. Je pense que ça va être fait parce qu'on en a envie ici. On a envie de parler cœur à cœur. On a envie d'exprimer nos sentiments ici. Allez, quoi d'autre pour nos belles petites âmes ? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme, sœur, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça peut aussi nous parler à des personnes ici célibataires, à la recherche d'un amour. Bon, de toute manière, je pense qu'on a besoin de parler cœur à cœur avec cette personne et on doit garder confiance. D'accord ? Même si ça paraît un peu abîmé, la relation peut être compliquée. Bon, dans la vie, parfois, on ne déchire pas, on ne jette pas, on répare. Cette situation vous demande ici d'avoir la foi. Il faut pardonner pour pouvoir être en paix. Ok ? Attraction et laisser partir votre ex. Donc là, en quelques phrases, j'ai bien l'impression que tout est dit, qu'on a un peu l'énergie des personnes qu'il y a ici. D'accord ? Peut-être qu'on est sur quelque chose de nouveau. Il faut laisser partir le passé pour pouvoir accueillir donc ce présent qui est juste là pour toi. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc peut-être qu'ici, on a besoin de parler avec cette personne. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok, alors voyons voir qu'est-ce que je peux te dire d'autre déjà pour démarrer. On essaie d'y aller mollo, d'y aller tranquillou. Une femme a besoin de ton amour et tu dois être juste. Donc que ça soit pour l'empereur ou l'impératrice, il y a des personnes autour de vous, elles ont besoin de vous et il faut que vous soyez juste. On te parle évidemment d'une femme. Excellente association en amour, en amitié et au niveau professionnel, il y a de l'abondance. Quoi d'autre s'il te plaît ? Ma solitude et ma seule amie. Donc on se sent seul, on a des êtres très spirituels mais peut-être qu'on se sent seul. Ok, on n'a peut-être pas à qui parler. Peut-être qu'on peut en parler mais à vraiment très peu de personnes. Une petite troisième si possible dans cette histoire. En dos de deck, on te dit que c'est le grand amour, c'est une personne qui te protège. Nous finirons toi et moi maintenant et à jamais et nous avons ici la couleur verte. Donc on peut parler des personnes qui aiment le vert. Il y a un choix à prendre, avoir le discernement. J'ai envie d'en prendre une quand même. Si tu plaît, une au niveau de cette énergie. Ok, isolement. Ça me fait penser à la solitude et ma seule amie. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là peut-être qu'on nous demande de se recentrer sur nous-mêmes, sur notre vie familiale. Peut-être aussi avec cette personne qu'on a dans le cœur. Bon bah écoute, on y va. L'empereur, l'impératrice. Et on va voir un petit peu votre lien qu'il y a autour de vous. Allez, des petits messages pour ces belles petites âmes. On va les battre un peu. La paix. Des messages qui arrivent. On a envie d'écrire, on a envie de faire la paix. On a envie de discuter ensemble. Parle-nous de cet homme et de cette impératrice. De cet empereur et de cette impératrice. Alors, des directions à prendre. J'ai entendu aussi des directives. Ok. Pour ne pas se séparer, pour ne pas se disputer. Allez, on y va. On y va, on y va. Trois pour l'empereur dans sa vie. Trois pour l'impératrice dans sa vie. On va juste déjà regarder vos vies respectives. D'accord ? Et après on ira regarder peut-être le lien. Ok ? Allez, on y va. Ouh là là. Ok. Donc là, au niveau de l'empereur, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive jusqu'à lui. Ça peut être un voyage, un déplacement. Mais ça ne va pas être de tout repos parce qu'on dirait qu'il y a de l'hypocrisie ici. Et peut-être que l'empereur ici, il a un voyage à faire, un déplacement. Et que bon, c'est comme s'il y a un retard. On te dit que c'est le message. Donc peut-être aussi le fait d'avoir envie d'aller jusqu'à l'impératrice. Mon impératrice, est-ce qu'au niveau sentimental, tu as peur ? Tu manques de courage. Tu manques de compréhension dans cette histoire. Et c'est ce qui met ce côté gelé dans l'histoire. Tu vois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, c'est la notion que c'est ça qui met ce côté un petit peu gelé. Est-ce que cette personne, elle arrive à venir jusqu'à toi ? C'est possible qu'il y ait dans le sens où que tu... Pas que tu fais peur à cette personne, mais on dirait que cette personne se pose énormément de questions par rapport à toi. D'accord ? Cette nouvelle rencontre. On se pose énormément de questions. Peut-être que tu rencontres cette personne. Et je ne sais pas. Il y a la notion de personnes qui ont des doutes. Ouais. Alors, attention, parce que c'est au niveau de votre amour, mon impératrice. Donc, lui, l'empereur, en ce moment, il a des doutes par rapport à toi, chère impératrice. On te dit que c'est avec certitude. Peut-être qu'il entend des choses qui ne le plaisent pas. Ou alors, ouais, c'est comme s'il y a des déplacements, peut-être, qui ne plaisent pas à cet empereur. Et pourtant, il y a un début. Tu as vu, on a les trois saisons qui sont là. Il nous manque juste l'été. Mais là, j'ai l'impression qu'on est à trois saisons. Lui, il patiente par rapport à ce nouveau départ, des choses qu'on ne dit pas, des choses qui gardent secret par rapport à toi, un déplacement. Peut-être qu'il y a une chose dans le sens où il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ici. D'accord ? De toute manière, on te parle d'une officialisation ici d'amour. Et là, il faut écouter ton cœur, chère impératrice. Parce que tu as peut-être un côté lyonne, un côté tigresse qui ne te permet peut-être pas d'entendre correctement les messages. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce douze, s'il te plaît ? En plus, c'est dans un amour sincère. Alors, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a un homme. Il peut y avoir ici un homme qui parle beaucoup, chère impératrice. Et qui vous met des doutes. D'accord ? Il y a un homme. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet homme. C'est à l'heure de soirée, de sortie. Ça met vraiment le doute. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'obligation de prendre des décisions, en fait. Pourquoi ? Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui roule. Là, tout de suite, il n'y a rien qui roule. Tu vois ? Là, il n'y a rien qui roule parce que j'ai l'impression qu'on vous met des doutes dans cette histoire. Ouais, on vous met des doutes. Une petite dernière, s'il te plaît. D'accord. Ok. Donc, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 48 ? Donc, on a bien l'impression ici que, voilà, il y a des personnes autour de vous, peut-être, qui vous mettent un petit peu les doutes. Ouais, je te l'ai déjà dit, je crois. Ouais. L'empereur, il a des doutes par rapport aussi à peut-être ce qu'il entend. On a ici une sorte de rupture, dispute dans un couple. Et on te dit que c'est le message. Ok. Cher impératrice, fais gaffe parce que, enfin, fais gaffe, non. Ça, il va falloir que j'enlève de mon vocabulaire. Mais, tu sais, c'est la notion que tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui sont un peu farfelues. Alors, attends. Est-ce que je prends un autre jeu ou pas ? Le lien entre ces deux personnes-là. Sept dans ce lien. C'est quoi le lien ? Ah ouais, l'abondance. Cette rencontre n'est pas anodine. Cette rencontre vous permet de recommencer, de redémarrer un nouveau départ sous le signe du soleil. Et pas que, sous le signe de l'amour. C'est magnifique. C'est franchement magnifique. On te parle d'une officialisation de votre relation. Donc, savoir écouter ce que ton empereur, il a envie de te dire et on te dit que c'est le message. C'est comme s'il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des choses comme ça que tu reçois. Mais est-ce que tu les vois, chère impératrice ? Moi, je pense que tu vois, cette personne, il est très épris de toi. Il y a des communications, mais plus dans, comment dire ? C'est une personne qui a envie de grandir avec toi. Mais c'est comme si j'ai la notion que tu bloques tout, chère impératrice. Il y a des retrouvailles. Attention aux énergies tierces, ici, qui mettent un peu, qui mettent tout. Tu sais, c'est la notion qu'on peut avoir. Bon, voilà, tu as compris ce que je veux dire. On s'en fiche des énergies. On voit quand même que cet empereur, il a du chagrin. Il a du chagrin par rapport à, je ne sais pas, des choses qui se passent lors de la nuit, les amis. Il a des craintes. On a un empereur ici qui a beaucoup de craintes. Il a beaucoup d'envie. Mais je ne sais pas s'il prend la décision. Il y a beaucoup de patience pour arriver à son but. Bon, j'ai envie de te dire, ici, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments. C'était le premier tour d'horizon. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup d'abondance qui arrivent. Mais bon, est-ce qu'on arrive clairement à se parler ? Je ne sais pas. Alors, voyons-moi. On va aller un peu plus loin. Le lien. Bon. Pour moi, ici, on a un empereur qui a très envie d'écrire. D'accord ? Qui a beaucoup de pensées positives. C'est peut-être aussi toi qui lui donnes une certaine... J'ai entendu qu'il lui donne de l'aisance, qu'il lui donne un peu de... Je ne sais pas. Comme si tu réveilles sa sensibilité, sa fragilité. Il te voit comme une douce colombe. Nous dit-on, tu sens les fleurs, tu sens la magie, tu sens le bonheur. Tu vois ? Il voit qu'en fait, l'empereur ici, tu sais, dans cette histoire, j'ai l'impression que cet empereur, en fait, il voit à quel point l'impératrice, elle respire le bonheur. Que la nature entière, en fait, l'univers entier est auprès des ailes. Qu'il y a des choses qui se passent. Et j'ai l'impression que, peut-être, au milieu de plusieurs personnes, ça va être une personne qui va voir les synchronicités, qui va voir les signes. Il va les voir. D'accord ? Même si c'est une personne qui ne dira rien, il va les voir. Pourquoi ? Parce que je sens aussi un empereur qui a quand même des capacités. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances, de savoir. C'est très joli ce que je ressens ici. Moi, tu vois, j'ai la notion qu'on a deux êtres très spirituels qui se ressemblent. On a un qui veut écrire et l'autre qui est dans la manifestation, tu vois, pour une prospérité de l'abondance. Mon impératrice, je te vois à la coule. À la coule, pendant que l'empereur, lui, il cherche absolument à t'atteindre. Alors, c'est positif. Une pour le lien, si c'est possible. Renaissance et réinvention. On a des personnes ici qui sont en train de se réinventer, qui sont en train de réinventer leur monde. Prospérité et aventure, je parlais. Abondance et on a poursuivi tes rêves. Donc, écoute, moi, ce que je ressens ici, c'est que l'impératrice, elle a renait. Elle a renait. Et cet empereur, il sait que cette impératrice est dans la renaissance. Il a envie de poursuivre ses rêves, peut-être à travers elle ou avec elle. De toute façon, on est sur l'abondance, chère impératrice. Tu es en train de... Je te vois à la coule, tout simplement. Et on a envie d'exprimer notre pensée. Mais j'ai lu poésie, d'accord ? C'est comme si on a envie de se lire des poésies. On a envie clairement de se dire ce qu'il en est, d'accord ? Il y a vraiment beaucoup de sentiments dans cette histoire. Au-delà du fait qu'il y a aussi des énergies un peu... On s'en fiche. Alors, voyons voir. Donc, mon impératrice te vends en pleine renaissance. On est sur la fin d'un cycle. Tu es renais, d'accord ? On peut avoir aussi renaître par l'eau. Donc, les émotions. Ok. Quoi d'autre ? Ouais, c'est ça. C'est trop beau, hein ? Ok. Ok, ok. On a le neuf encore ici. Sauf que là, on n'est pas seul. On est dans la pensée l'un de l'autre. C'est comme si on pense... On sait exactement où est-ce qu'on veut aller. On a nos... Notre cœur intérieur qui appelle l'un et l'autre. Ok. Donc là, on peut parler d'un empereur. Il y a des énergies autour de lui. La famille, peut-être. On pense beaucoup. On réfléchit beaucoup. On a envie de récolter l'amour. Par contre, on fait attention parce qu'il peut y avoir un peu d'autres énergies dans cette histoire. Énergies tierces. J'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de ça. Donc, si c'est ça, tu dois absolument quitter la situation. Parce que sinon, tu risques d'aller sur une sorte de tristesse et tu n'as pas besoin de ça. Tu vois ? Les choses que tu ne sais pas. Et voilà. Il faut prendre des décisions. Il faut essayer de sortir de la dualité. Parce que lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on est bloqué, lorsque la personne en face de nous nous ment, eh bien, il y a un blocage. D'accord ? Tout simplement, il y a un blocage. Alors, je vais prendre celui-ci, celui-ci et on va aller regarder les sentiments de cet empereur pour l'impératrice. Ses sentiments. Eh bien, dis donc, c'est son monde. D'accord ? Il n'y a pas photo. Et en plus, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'empereur. Donc, voilà. C'est une personne qui n'est plus dans la tristesse. Il a pu être dans une sorte de tristesse amoureuse, mais j'ai l'impression qu'il ne l'est plus. Maintenant, c'est une personne qui va clairement réfléchir à son bonheur. Il sait ce qu'il veut. Il veut l'accomplissement familial, l'accomplissement de tout. Donc, tout ce qui est un peu toxique et qui va l'empêcher d'être avec la personne qui veut, c'est une personne, je pense, qui va prendre colère. Qu'est-ce que je peux avoir sur ça ? Tu vois ? La colère. Quand on parle du loup, il sort du bois. Et on a le roi de cœur ici. Aïe, aïe, aïe. Donc, trois personnes encore travaillent en équipe qui nous bouchent la vue. Des personnes du passé et on a la force et la sagesse. Donc, ok. J'ai bien l'impression qu'il y a un travail d'équipe, d'accord ? Peut-être par rapport à toi, mon impératrice, tu ne vois pas tout, évidemment, avec l'ermite. Tu ne veux pas écouter. Tu n'as envie d'écouter personne. J'ai envie de te dire que tu n'as envie d'écouter que ton intuition. Tu n'as envie d'écouter, mais peut-être que tu ne vois pas ce qui vient à toi. Donc, peut-être que tu dois écouter les bons conseils, d'accord ? Chère impératrice, on te le dit, tu es là. Pour ne pas, en fait... Oh, j'ai compris. J'ai compris. Toi, tu as guéri, en fait. Tu n'es plus dans... Voilà. La carte du diable. Tu n'es plus dans cette dualité, en fait. Non, tu as compris que tu étais maître de ta vie. Et tu es optimiste, en fait. Optimiste de ce qui se passe derrière, devant. Tu sais exactement que, même si ce n'est pas encore bien organisé, ta vie, tu sais que tu es sur un nouveau démarrage. Tu es sur l'abondance. Et la fin des triangulaires, des trahisons. Je ne voulais pas dire triangulaires. Trahison, mal de cœur, c'est fini. Tu es sur un pied, en fait. Tu es au top, tout simplement. Tu as l'as de bâton, donc ta puissance qui revient. Et la naissance de quelque chose de nouveau. Ton abondance. La justice. Tu réfléchis peut-être aussi à quelque chose d'ordre de la justice, dans le sens où que s'il y a une injustice de ton côté, avec d'autres énergies, tu vas attendre patiemment que justice soit faite. D'accord ? Le set de bâton. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce set de bâton ? S'il te plaît. Tu as compris aussi ce qui te retardait au niveau de ton abondance, au niveau professionnel. Quoi d'autre, s'il te plaît ? Ouais, tu as compris, en fait. Et ça ne te mettra plus dans la nuit noire de l'âme, parce que tu as compris, en fait. Je pense que tu as compris. Tu as compris aussi qu'il y avait peut-être trois personnes. Je dis, c'est de sortie trois, mais ça peut être trois personnes. Mais c'est un travail de plusieurs personnes qui te bouche la vue et toi, tu ne dis rien. En fait, j'ai compris. Tu ne veux pas écouter ce genre de personnes. J'ai envie de te dire que tu as raison, parce qu'on a le roi de cœur ici. D'accord ? Et on a la reine de cœur ici. Donc, en fait, je pense que vous écoutez chacun vos émotions. L'Empereur, vous écoutez ce que votre cœur vous dit, en fait, tout simplement. Et je pense que tu as raison. C'est le mieux à faire pour vous tous, pour votre cœur. Parce que ton cœur, en fait, il te révèle toutes les énergies qui complotent, qui font des trucs pas très sympas, j'ai envie de te dire. Ça peut être aussi juste des gens qui parlent. Voilà. Donc, on a un empereur ici qui patiente pour ce 10 de coupe, 10 de pentacle, pardon. On te répète encore que cet empereur, en fait, il est dans la patience de ça. Il n'y a que ça qui est important, j'ai envie de te dire. Il n'y a que ça qui importe cet empereur. Même s'il ne parle pas. C'est une personne qui peut paraître froide, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est une personne qui réfléchit, qui est dans le mental pour l'instant. Parce qu'il sait qu'il y a un bouleversement qui est là, soudain, et qu'en fait, il ne peut rien faire. Il le sait. Il ne peut rien faire, en fait. Il y a un changement radical. Mon impératrice, le chariot, très bien. L'empereur, à l'envers. Alors, ici, on te dit que, vu qu'il est à l'envers, tu manques d'organisation, peut-être, chère impératrice. Mais ce n'est jamais de ta faute. 22, 12, quand je te dis ça. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui te tracassent, beaucoup d'énergie qui t'empoisonnent l'esprit. Donc, évidemment, que tu n'arrives pas à voir les choses clairement. si, voilà, s'il y a des énergies. Qu'est-ce que c'est que cette 5 d'épée ? Des choses que tu ne sais pas. Là, on te dit de savoir-les entre les lignes. De te poser les bonnes questions. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous éloigne de ce que l'on est vraiment. Là, on se pose des questions à savoir si c'est vraiment une réelle relation ou est-ce qu'on doit absolument avancer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se demande, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'on a d'autres choses à vivre. On sait qu'on peut vivre d'autres choses. Mais on a envie d'aller dans une route bien spéciale. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on patiente encore ou on abandonne tout de suite ? On va regarder après. La naissance. Il peine à faire un choix quand même. Il est dans le cœur, cet empereur. Et il y a de l'injustice. Parce que moi, pour moi, il ne dit pas tout, quoi. en mode ermite, quoi. Moi, mon impératrice, je reste persuadée que pour l'instant, tu ne veux écouter personne. Tu n'écoutes personne. Tu ne veux rien entendre de personne. Tu as ta propre vérité dans ton cœur et je pense que ça te suffit. Bon, ben, ça sent un petit peu complexe. Alors, ici, on te dit que cet empereur, j'ai la sensation qu'il va retrouver, en fait, son pouvoir, déjà. Et on va lui donner, en fait, une clé. Une clé qui va lui permettre de découvrir un secret ou de découvrir quelque chose qu'il ne savait pas. Vraiment. C'est comme s'il va découvrir quelque chose qu'il ne savait pas. En impératrice, il y a beaucoup de bruit. J'ai la sensation. Beaucoup de choses que tu dois régler. Il peut y avoir aussi des gens qui parlent beaucoup. Il y a la justice qui tombe, évidemment. Et un blocage. Il y a quelque chose qui va... J'ai envie de te dire que si on veut absolument, absolument... J'entends qu'on veut absolument te mettre des énergies toxiques. C'est pour te retarder. Donc, ne laisse pas ces personnes-là. Mais carrément... Voilà. Tu mets un stop, quoi. C'est ce que je veux dire. Parce que toi, tu es sorti du puits. Tu ne vas sûrement pas re-rentrer dans cette énergie. Ce n'est pas possible. OK ? Même pour un homme, tu ne rentreras pas dans une énergie comme ça. Cette clé, ce qui va découvrir la maison, ce retard, ce blocage. Attention, mon impératrice, à toutes sortes de choses qu'on te propose et que, en vrai de vrai, ce ne sont pas des choses qui vont t'aider. D'accord ? Pas du tout. Là, en fait, c'est une renaissance totale. D'accord ? Une renaissance totale. Mon impératrice, c'est la fin de tous les soucis. C'est la fin, en fait, des situations compliquées. Là, tu ne peux pas aller plus loin. Tu es re-née de tes cendres, évidemment. D'accord ? Il y a beaucoup de personnes aussi, je pense, qui te mettent des retards. C'est comme si, aussi, on peut te proposer des projets, des choses qui ne sont pas vraiment pour toi. Vraiment, tu sais, beaucoup de choses que tu dois réfléchir pour un nouveau départ. Je ne sais pas, pour réaliser ton coup de chance. Il y a un nouveau départ. Tu ne dois pas retourner en arrière, la chère impératrice. J'ai l'impression que cet empereur, on va lui donner, en fait, l'opportunité d'avoir des secrets, d'avoir quelque chose qui va pouvoir relier dans une histoire de love. D'accord ? Son impératrice. D'accord. Ok, ok. Ouais, j'ai envie de te dire aussi que dans votre histoire, ce n'est pas tout rose. Mais bon. Quelle histoire est tout rose ? J'ai envie de te dire que c'est quand on lutte, quand c'est difficile d'avoir ce qu'on veut vraiment, c'est là que toute la saveur reprend toute sa splendeur. Tu vois ? C'est ça. Quand c'est difficile à avoir, éloigne-toi de toutes sortes de relations qui vont t'enfermer dans une bulle et que tu ne pourras plus sortir de là. Voilà. Vraiment, s'il te plaît, ne te laisse pas, que ce soit au niveau spirituel, physique, mental, ne te laisse pas enfermer par qui que ce soit. Personne ne mérite que tu perdes ton temps. Donc là, dans votre lien, on vous dit de vous amuser. D'accord ? Amusez-vous. Envoyez-vous en l'air. On a des personnes qui ont beaucoup de clairvoyance ici. Et il y a des préparations. Il y a des préparations de bêtises ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Des jeux. Est-ce qu'on regarde réunion familiale et enfermement et protection ? Protège-toi de ce genre d'énergie, s'il te plaît. Attention aussi avec qui tu manges, évidemment. Fais attention aux réunions familiales parce que parfois, on ne sait pas on travaille sur quelque chose et que, bon. Écoute, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est quoi ? C'est de... Secrets, mensonges, moqueries, pose-toi les bonnes questions. Traverser la nuit noire de l'âme. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne sais pas tout. Il y a le fait aussi qu'autour de nous, on a des personnes qui préparent des choses un peu farfelues. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on te dit de t'envoyer en l'air dans le sens regarde les choses avec beaucoup de hauteur. OK ? Parce que, de toute façon, ici, on parle de personnes qui sont clairvoyantes. Donc, tu sais de quoi ça parle. ignorance face aux méchants. Voilà, face aux méchants. Peut-être par rapport à ta richesse intérieure. Tu sais que même n'importe quoi, n'importe qui peut être un petit peu jaloux de toi. Donc, reconnecte-toi à ton âme. C'est la plus importante chose qu'on a envie de te dire. Amuse-toi, parce qu'on dirait que c'est quand on s'amuse. Est-ce que quand on s'amuse, il y a des choses qu'on ne sait pas ? Est-ce qu'on te dit que tu as toutes les cartes en main ? Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, on te dit que rien ne va plus là. Il faut absolument essayer de remonter le temps. Il y a une ici secrète. Voilà. Plus rien n'est possible à l'instant présent. Donc ici, il y a une déclaration qui arrive. S'envoyer en l'air. Déclaration. Peut-être que vous allez monter dans, je ne sais pas, c'est peut-être plus l'époque. Là, on rentre bientôt dans le froid. Mais voilà, on va prendre de la hauteur. On peut voir aussi des personnes si tu habites au soleil. Tu vas aller faire un tour de manège, monter dans les airs. Peut-être qu'on va carrément monter dans les airs. Mais ça peut être aussi d'ordre un peu spirituel et qu'on va se déclarer nos sentiments. Cet entourloupe là. Il y a des personnes ici qui vont se... Alors, ça peut être toi, mon impératrice, qui est complètement reconnectée à ton être, complètement reconnectée à toi. Et le fait qu'en fait, tu es qui tu es, eh bien, c'est comme si on te donne des compréhensions sur ce qui se passe autour de toi. Tu peux, par exemple, je ne sais pas moi, des personnes qui préparent un sale coup ou des petites bêtises. Tu vas les sentir direct sur le champ. Une aide, une miséricorde. Donc, c'est l'aide du divin. Quelque chose à saisir. Peut-être dans une réunion familiale, à table, ou en tout cas, avec les gens qu'on aime, les gens proches de nous, on va saisir quelque chose. Méditer la compréhension sur cet enfermement et sur cette protection. Pourquoi dois-tu te protéger en ce moment ? Pourquoi devons-nous toujours nous protéger des autres ? C'est bien qu'il y a quand même quelque chose à saisir. Si nous, on est là qu'on fait du mal à personne mais que face à nous, il y a toujours des gens toxiques, c'est bien parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Viser l'autre par amour, il y a un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Donc, tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est par amour. Toujours des trucs un peu sournois, par amour. Eh bien, écoute, là, on nous redit encore que de toute manière, il y a de la hauteur qui va être prise dans cette histoire. C'est un coup de foudre, un vrai, quoi. Tout n'est pas encore fini. Le cœur, il est encore en train de battre au milieu du bateau, là. OK ? Il y a des déclarations qui vont être faites. Donc, rien n'est encore fini, évidemment. Il y a de la compréhension, de la profondeur. On va comprendre les choses. Et chasseurs, chassés, punis. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été manipulatrices, il y a des personnes qui ont fait des trucs farfelus. Eh bien, bon, elles ne savent pas, elles ne pensent pas que derrière elles, elles sont aussi traquées par un pirate. D'accord ? Partir à la quête de la vérité. Voilà, tout simplement. Une personne nous manque. Donc, soit tu manques à une personne, soit une personne te manque beaucoup. L'empereur dans son cœur, qu'est-ce qu'il aimerait te dire ? Qu'est-ce que l'empereur aimerait te dire ? Les amis sont une force que tu n'es pas toute seule. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son empereur ? J'ai l'impression qu'il y a des amis, votre ami, alors ton équipage, son équipage, votre équipage, c'est une force. Vous avez des amis, c'est une vraie force pour vous. On parle ici d'un grand voyage, de se reposer. On est retardé par le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des énergies aussi qui nous bloquent. J'entends aussi qu'il peut y avoir comme le temps qui nous bloque. Je ne sais pas, pas le temps, le soleil, l'orage et tout, mais le temps, l'heure. D'accord ? Et puis, il peut y avoir aussi des espions, on n'est pas tout seul. Il y a un trompeur, il y a des trompeurs, il y a des rivalités entre deux hommes pour l'impératrice. Ok ? On a la séparation des clans, donc il va falloir séparer ce qu'il y a à séparer pour pouvoir vivre en harmonie et vivre cette vie comme une chanson ou comme un poème. On te parle ici d'un avenir victorieux. Donc là, si j'en crois à ce que je vois, pour moi, il y a des choses un peu toxiques dans le sens peut-être qu'il y a des rivalités amoureuses. D'accord ? C'est possible. Il y a une attitude désintéressée dans cette histoire. On courtise mes méfiances, on est séparés en fait des vérités et ça nous met du retard. Donc sincèrement, on n'a pas besoin de ça. Opposition, amis, rancune à se faire pardonner. Donc est-ce qu'on a deux masculins qui sont épris de la même féminine ou deux féminines sur le même masculin ? C'est possible. Regarde. Il y a des gens qui sont en préparation de faire des trucs un peu farfelus. Rupture, séparation, divorce. La belle et la bête. Donc attention qu'on ne veut pas vous séparer si ce n'est pas déjà fait. Attention parce que dans le sens où que voilà, c'est peut-être pour ça ici que mes yeux se posent sur l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, tu vois. Il est temps quoi. Regarde. Visite de notre âme. Il faut retourner dans ta grotte, perdu dans les pensées. Peut-être que tu as des choses à tu as des choses en fait à voir pour cette nouvelle vie. On te voit quitter quelque chose pour une nouvelle vie. Tu as des grandes compréhensions qui arrivent directement dans ton âme. D'accord ? Par rapport à ça. Il y a une triangulaire. Il y a le fait aussi peut-être que il y en a un des deux il est dragouillé mais il y en a un. Je sens que c'est un peu c'est un peu fouillu fouillu dans le sens où peut-être qu'on traversait la nuit noire de l'âme. Il y a deux énergies pour l'impératrice ici. Connaître le chemin sombre et on voit quelqu'un qui s'interroge. Pour moi, c'est l'empereur. On est soumis au stress. Il y a aussi des dépendances alimentaires. Il y a des causeries entre copines. Alors causerie entre copines, c'est toujours farfelu. D'accord ? Toujours. Il n'y a pas de... Une protection sur une maison de toute manière. C'est pour te dire que tu es sur le bon chemin. Il y a un grand voyage qui s'annonce. Ton équipage, il est là avec toi pour te protéger. Tu as une grande protection sur ta maison. Sur toi, il est tient. Donc déjà, j'ai envie de te dire que c'est le mieux. Ton équipage. C'est ton équipage qui est dans l'observation. Être cerné par les hypocrites et cerné aussi, j'ai envie de te dire, les hypocrites. On les voit, on voit clair. Et l'empereur ? Les secrets, les mensonges, les moqueries, pose-toi les bonnes questions. Je ne sais pas ce que je dois penser. Dépendance alimentaire, récolte matérielle, reconnaît son âme et éveil spirituel. Écoute, j'ai envie de te dire, fais attention à toi. On s'écarte des dépendances alimentaires. Ok ? Tu as de toute façon un avenir victorieux et la destruction pour mieux reconstruire. D'accord ? Donc là, je ne sais pas si je peux te dire encore quelque chose parce que j'ai l'impression que tout a été dit. Cet empereur, il y a des craintes. Il y a une énergie dans le sens où que pour l'instant, il a envie de décoller mais il peine. Pourquoi ? Parce que peut-être, il y a des choses qui sont compliquées. Il y a cette carte qui me vient pour suivre ses rêves. Tu vois, il n'a qu'une envie, c'est de monter sur son balai et d'y aller. Pourquoi ? Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir et je ne veux pas de cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, ça me dépasse. Donc, il y a quelqu'un qui regrette et qui a envie de voletiger, voguer jusqu'à toi. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne peux plus, je ne veux plus, pardon, te décevoir. tu es importante ou important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je peux acter à présent. Les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Bon ben écoute, il y a quelqu'un qui a très envie de te demander pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas, ici, on voit que, voilà, on a envie, on a envie d'arriver jusqu'à toi, quoi. Ouais, la destinée, tu vois. On a envie d'arriver jusqu'à toi. C'est plus fort, plus fort que cette personne. Je pense que tu es son destin, tu fais partie de son cheminement et je pense que tu es, ben voilà, tu es la personne qui fait vibrer donc il est obligé d'aller jusqu'à la personne qui le fait vibrer en fait. C'est genre comme si c'est une obligation, ça fait partie de sa destinée. De toute façon, on est sur la destinée, cher empereur. Regarde, te voici. Ça, ce n'est pas magnifique. N'écoute pas les gens qui veulent te bloquer dans ta vie, ton plaisir. C'est des personnes qui ne veulent pas que tu aies de plaisir dans la vie, évidemment. Mais vu que tu as la beauté du cœur, on te donne des nouvelles, on te donne des nouvelles compréhensions, des choses que tu vas pouvoir comprendre si tu arrives à les comprendre. Mais j'ai l'impression ici qu'on parle à un empereur qui a quand même beaucoup, beaucoup de clairvoyance, si tu peux me le permettre. On te parle ici de votre renommée, quoi d'autre jusqu'à son cœur, des retards, mais il va prendre des choses avec l'intelligence, il va savoir qu'il n'y a pas de hasard. et les sentiments pour l'impératrice, ces sentiments, une union, beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour, trahison, attention. Qu'est-ce que c'est que cette trahison ? On va découvrir en fait la méchanceté des gens sur l'impératrice. Il y a de la méchanceté sur l'impératrice qui vient en fait déranger l'impératrice, d'accord, clairement. On la dérange sur qui elle est, tout simplement. Et je pense ici qu'on va découvrir ça et cet empereur, il va vouloir peut-être te ménager. Peut-être que ça le dérange. Il y a des choses qui le dérangent dans cette histoire. Des problèmes de jalousie, etc., etc. ça le dérange totalement. Ouais, tu vois, l'étoile de femme, ça le dérange énormément. Il ne veut pas qu'on te dérange ici. Tu es peut-être la clé de sa destinée. J'ai envie de te dire ici, ne fais pas confiance à tout le monde, d'accord ? Tu vas découvrir en fait ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être toi-même. Tout simplement, de toute façon, on est protégé, regarde-moi ça. On est protégé sur les personnes qui veulent mettre un stop à nos vies ou alors qu'ils ont, je entends qu'ils parlent beaucoup, qui te jugent beaucoup. Ça peut être la famille, ça peut être les amis proches, ça peut être à ta table ou alors sur une table. Enfin, sur une table, c'est-tu assis sur une table et il y a des choses, des informations qui fusent. voilà des choses pas sympas tout simplement par ce genre de personnage que de toute manière, nous avons la réussite face à tout ce qui nous empêche d'avancer. De toute façon, on parle de personnes toxiques, on est impératrices, c'est des personnes qui veulent te bloquer. Trahison, tout simplement, c'est pas possible. Bon, écoute, protège-toi en prière, remets tout ça dans les mains du divin parce que nous, on n'a pas le temps de se prendre la tête avec ces choses-là. Tu n'as pas le temps. Donc, laisse faire la grâce divine, laisse faire tout ça, soit intelligente, soit plus intelligente que tu es ou que les autres, mais de toute façon, tu l'es. C'est pour ça qu'on te dit ne t'occupe de rien là où on s'occupe de tout. Il y a des personnes, ils n'ont pas de temps, enfin si, ils ont trop de temps, mais toi, j'ai envie de te dire que tu n'as pas le temps de te prendre la tête avec ce genre d'énergie. J'ai entendu énergumène, carrément. Pourquoi ? Parce que toi, tu es déjà connecté. Tu dois absolument aller à ta guérison, à ton élévation et à ton honneur. D'accord ? Et en plus de ça, il y a des choses qui sont en train de se discuter te concernant. D'accord ? Peut-être pour ta destinée. C'est peut-être le monde céleste qui va te faire changer de tout au tout. Tu vois ? Changer de tout au tout. Ici, moi, je pense que dans vos vies, il y a des choses ici qui prennent fin et pour de l'amour. C'est beau. J'ai envie de te dire que ça peut être vraiment des émotions de l'amour dans le cœur. L'empereur, il va où ? Au bonheur. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Dans le cœur. Et le cœur des nouvelles. Moi, je pense ici que l'empereur, il va avoir des nouvelles. Il va savoir qu'est-ce qu'il a mis lui aussi dans sa vie des blocages. En fait, il va tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Vous êtes sur votre destinée. On a des gens super connectés ici et qui carrément s'envoient en l'air. Alors, quand je dis s'envoient en l'air, c'est parce qu'ils sont connectés au monde céleste et ils ont toutes les réponses qui leur viennent. Ça vient directement en eux, dans leur cœur. Choubidou, je pense que la lecture elle est pleine, même si elle n'est pas totalement pleine, mais elle est pleine quand même. Tu as toutes tes réponses que tu cherchais. Poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves les plus profonds. Laisse faire cet empereur qui arrive de toute manière jusqu'à toi. Ne le fais pas fuir comme on avait vu dans la guidance, l'autre guidance précédente. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas vue. Donc, isole-toi si c'est le moment de t'isoler. Tu dois te déconnecter du monde pour laisser partir tout ce qui est à partir et pouvoir faire de la place pour tout ce qui va re-rentrer. Parce qu'ici, on te dit vraiment qu'il y a des choses qui arrivent pour toi. Garde espoir, c'est le principal. Bon, écoute, je pense que là, je t'ai tout dit, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que tu es à la bonne place, que tu ne peux pas évidemment être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que ta place, c'est la meilleure. D'accord ? J'ai une dernière chose à te dire, c'est que la lumière du soleil, la lumière du jour, s'éclaire, s'allume pour tout le monde et à chaque instant, à chaque jour. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis, protégez-vous en prière, mettez tous vos problèmes, toutes vos difficultés, toutes vos lamentations dans les mains du divin avec amour et il pourra gérer pour vous. Pour que tout ça, ça soit positif et reversé en positif, ne faites du mal à personne. Personne, personne, ne faites pleurer, personne. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que vous réussissez et que vous êtes à cette si belle place. Je vous aime très fort. C'était Gabi, prenez soin de vous, à très vite. Love, love, love. J'aime, love. J'aime, love, love. Merci.